Apocalypse au zoo de Carson City est un jeu de société basé sur la bande dessinée de Guillaume Griffon, Apocalypse sur Carson City. Le but est de gagner le plus de points possible en nettoyant le zoo de Carson City de ses mutants. Les cartes de zoo sont mélangées, puis placées sur la table face visible en tas de deux cartes pour former un carré de 5 sur 5. Chaque joueur prend les personnages de sa couleur et les pose devant lui. En commençant par le premier joueur, chaque joueur fait ses actions à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. A son tour, le joueur actif peut envoyer l'un de ses personnages dans le zoo ou déplacer un personnage déjà présent dans le zoo. Lorsqu'il choisit d'envoyer un personnage dans le zoo, le joueur remplace l'une des cartes zoo par son personnage. Il ne peut pas placer sa carte sur un autre personnage. Lorsqu'un joueur déplace l'un de ses personnages présents dans le zoo, il peut aller sur une case adjacente non diagonale. Il peut se déplacer sur n'importe quelle carte zoo ou sur une carte de personnage adverse d'une valeur égale ou inférieure. Dans les deux cas, le joueur prend la carte sur laquelle son personnage se trouve. Lorsque le joueur prend une carte zoo, que ce soit pour un placement ou un déplacement, il doit la retourner à la fin de son tour. Si le verso représente un mutant, son personnage est contaminé. Il est retourné. N'importe quel personnage peut se déplacer dessus et gagner la carte, peu importe sa valeur. La partie s'arrête lorsqu'un joueur ne peut pas jouer lors de son tour. Les joueurs additionnent les chiffres inscrits sur les cartes qu'ils ont récupérées. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Les joueurs additionnent les chiffres inscrits sur les cartes qu'ils ont récupéré. Le joueur a l'un de ses personnages présents sur les cartes qu'ils ont récupérés. Sous-titrage FR ?